Bonjour à tous, je vais essayer d'être le plus rapide possible et de vous présenter néanmoins les résultats de cette enquête. Je suis très heureux justement de vous présenter les résultats de cette enquête aujourd'hui, enquête réalisée par l'Institut Ipsos à l'initiative de la fondation d'Anne-Hélène Carasso, enquête donc sur l'alimentation durable. On a beaucoup parlé des systèmes alimentaires, on va s'intéresser maintenant aux consommateurs. Alors quel a été notre point d'entrée pour traiter la question de l'alimentation durable dans cette enquête ? On s'est intéressé avec les experts de la fondation Carasso au quotidien des Français, on a voulu être le plus concret possible dans les questions posées, quelles sont les habitudes alimentaires des Français, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils cuisinent, où est-ce qu'ils font leurs courses, quels sont leurs critères de choix en matière d'alimentation et comment tout ça a évolué. Finalement pour résumer, la question transversale de notre enquête est la suivante, est-ce que les Français sont prêts à changer leurs habitudes alimentaires pour basculer dans un modèle d'alimentation durable ? Est-ce qu'ils ont d'ores et déjà des pratiques alimentaires durables ? Quels sont les freins et les leviers associés à ce changement ? Et de ce point de vue, les résultats de cette enquête sont encourageants, on en a parlé déjà un petit peu, pour les promoteurs de l'alimentation durable. Alors certes, il s'agit d'un sondage reposant comme tout sondage sur des déclarations, il n'en demeure pas moins qu'on sent à travers les résultats que je vais vous présenter tout de suite que les lignes sont en train de bouger chez les Français, dans la société française, les Français se montrent de plus en plus sensibles à l'aspect durable de la consommation en général et de la consommation alimentaire en particulier. Alors, en préambule, on a voulu savoir si l'expression alimentation durable était une expression familière pour les Français. Il ressort que ce n'est pas vraiment le cas, que c'est un terme qui est connu d'une minorité seulement des personnes interrogées, vous le voyez, 38%, et que quand on leur demande ce que ça évoque pour eux, la plupart nous disent que ça évoque plutôt l'agriculture bio, le biologique, or on sait que l'alimentation durable ne se limite pas évidemment à l'agriculture biologique. Néanmoins, ce n'est pas parce que les Français ne maîtrisent pas le concept qu'ils n'ont pas déjà dans leur comportement, ou en tout cas dans les comportements qu'ils nous ont déclarés avoir, les prémices de ce qu'on pourrait appeler une alimentation durable. Alors, c'est la première fois qu'on a réalisé cette enquête, et donc on n'a pas d'historique. Mais pour évaluer l'évolution des comportements des consommateurs, on a demandé aux Français ce qui avait changé dans leur pratique alimentaire ces deux dernières années. Et de ce point de vue, les résultats, vous allez le voir, sont assez spectaculaires. Une grande majorité de Français nous disent que depuis deux ans, ils consomment de plus en plus de produits bons pour la santé, de produits qu'ils achètent dans des circuits courts, qu'ils ont tendance à réduire la quantité de nourriture qu'ils jettent. Et on a là, finalement, la confirmation de tendances déjà observées dans la société française, le souci de bien manger, le souhait de consommer localement, et le refus du gaspillage alimentaire. Et puis, à travers ces résultats, on a aussi, on le voit, une sensibilité grandissante de l'opinion à l'impact social, environnemental, éthique de la consommation alimentaire. Une personne, près d'une personne interrogée sur deux, nous a déclaré acheter de plus en plus, consommer de plus en plus de produits ayant un faible impact sur l'environnement, respectueux du bien-être animal, ou garantissant un juste revenu pour le producteur. Alors, qu'est-ce qui motive de tels changements ? La santé, les conditions d'élevage, les craintes pour l'environnement sont les principaux éléments qui conduisent les Français à changer leur comportement, vous le voyez. Et quels bénéfices ils en tirent ? Les bénéfices qu'en tirent les consommateurs, ils sont multiples. Notamment, ils ont le sentiment d'avoir des repas de meilleure qualité, le sentiment d'apporter leur soutien à l'agriculture locale, de bénéficier d'un meilleur rapport qualité-prix, d'être en meilleure santé et d'avoir une alimentation et qui a un moindre impact sur leur environnement. On s'est intéressé aussi aux critères de choix, à leurs critères de choix en matière d'alimentation au moment où ils font leurs courses. Et là aussi, les résultats sont assez spectaculaires puisque ce qui ressort, c'est que la saisonnalité, les conditions de production, l'origine géographique ou le respect de l'environnement font partie, juste après le goût, le plaisir et le prix, des critères qui sont les plus importants dans les choix des Français en matière d'alimentation. Ces éléments sont davantage cités que la praticité des produits, que la marque ou même que la prévention de certaines maladies liées à l'alimentation de type diabète ou obésité. Ces résultats, ils confirment l'attachement grandissant des Français au consommé local, qui constituent pour eux, on en a déjà un peu parlé, une réponse à la crise de la confiance dans les produits alimentaires. Cet attachement se traduit concrètement dans les habitudes de consommation des Français. 42% nous ont dit systématiquement au presse d'acheter des fruits et des légumes de saison. 56% achètent régulièrement des aliments produits à proximité de chez eux. On voit donc que le consommé local est une pratique qui est vraiment ancrée dans le quotidien des Français. Les pratiques en matière d'alimentation sont également marquées par une recherche de qualité. 3 Français sur 4, 77% privilégient de façon régulière l'achat de produits frais. Ils privilégient également l'achat de produits de qualité quitte à les payer plus cher, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ou bien les produits bénéficiant d'un label de qualité. Et puis, les pratiques permettant concrètement de réduire l'impact de la consommation, l'impact social, environnemental de l'alimentation sont également présentes. J'ai près d'un foyer sur 3. 31% par exemple des Français déclarent renoncer souvent ou systématiquement aux produits sur-emballés. Dans la même proportion, ils nous disent qu'ils achètent directement aux producteurs, qu'ils veillent acheter des produits dont ils ont l'assurance qui permettent un revenu juste pour le producteur. Ils achètent également régulièrement des produits bio ou des fruits abîmés ou moches, entre guillemets, à 27%. Et enfin, ce que nous ont dit aussi les Français à travers cette enquête, c'est qu'ils n'hésitent pas à écarter certains aliments de leur régime alimentaire. Ils les écartent pour une grande majorité d'entre eux en raison de la présence d'additifs, en raison de la teneur en sucre, en sel ou en matière grasse, en raison de la présence de pesticides ou de la présence supposée d'OGM. Ils sont aussi nombreux, près d'un sur deux, à nous dire qu'ils écartent certaines catégories d'aliments en raison de l'impact de ces aliments sur l'environnement. Voilà pour les pratiques. Comment cela peut-il évoluer ? Encore dans un sens plus positif, on a demandé aux Français ce qu'ils étaient prêts à faire pour justement réduire l'impact social et environnemental de leur alimentation. Et il se trouve qu'ils sont prêts à aller beaucoup plus loin, notamment en favorisant des produits locaux et la lutte contre le gaspillage. Une très large majorité des personnes que nous avons interrogées nous ont dit qu'elles étaient prêtes, autant que possible, à acheter des aliments produits à proximité, à acheter essentiellement des produits de saison, à acheter le plus souvent possible des fruits et légumes présentant des défauts ou abîmés, ou à faire principalement leurs courses dans des magasins dont ils considèrent qu'ils proposent des produits durables, typiquement les marchés, les artisans ou les AMAP. Alors évidemment, il existe des freins à la généralisation de ce type de comportement. Le premier d'entre eux, vous l'imaginez, c'est le prix. 83% des Français nous ont dit que le prix constituait pour eux un frein important à l'achat de produits issus d'une agriculture durable et responsable. Néanmoins, ce que montrent les résultats de l'enquête, c'est que les consommateurs sont prêts à bousculer leurs pratiques. Je reste sur cette slide. On a, tout en bas, c'est les deux derniers items, une majorité de Français qui nous ont dit aussi que, finalement, le fait que ces produits demandent un peu plus de temps à préparer et qu'ils impliquent de changer leur comportement et leurs habitudes en matière de consommation ne constitue pas pour eux un frein important à l'achat de ce type de produit. Et ça, c'est un signal encore encourageant pour les promoteurs de l'alimentation durable. Alors, ces changements de comportement, ils interviennent dans un climat particulier qui est marqué, vous le savez, par un enchaînement des scandales alimentaires. On en a déjà parlé. Cet enchaînement de scandales, il met à mal le lien de confiance entre les Français et l'alimentation. Vous le voyez, quand on leur pose la question de savoir s'ils ont confiance dans la qualité des aliments qu'ils consomment, 57%, une assez nette majorité, nous disent qu'ils sont inquiets sur la qualité des aliments. Et ce sentiment d'inquiétude est un sentiment qui progresse puisque plus d'un sur deux, 52% des Français nous ont dit qu'ils étaient plus inquiets aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a deux ans. Quelles sont leurs préoccupations en matière d'alimentation ? La question des pesticides est évidemment centrale et ressort de l'ensemble des préoccupations que nous avons testées à 43% de citations. Mais ce que montrent aussi ces résultats, c'est que les sujets d'inquiétude sont multiples et recouvrent un certain nombre de dimensions, que ce soit la santé, le pouvoir d'achat, mais aussi, et c'est là sans doute un élément nouveau, les conséquences sociales environnementales de l'alimentation. On citera juste ce chiffre. Plus d'un Français sur quatre, 26% s'inquiètent de l'épuisement des ressources naturelles liées à la production des aliments. Voilà, donc pour terminer, que faut-il retenir de cette enquête que chez les consommateurs, on a une inquiétude grandissante sur la qualité des aliments, que dans ce contexte, la consommation alimentaire des Français est martyée par une recherche de qualité et une sensibilité aux pratiques durables, que cela s'incarne concrètement dans un attachement renforcé au consommé local, aux produits de saison, et à l'achat direct aux petits producteurs. Et enfin, ce qui frappe surtout, c'est le fait que les enjeux liés au développement durable sont avec le prix, le goût et le plaisir parmi les critères les plus importants de la consommation alimentaire des Français. Merci de votre attention. Merci Vincent Dussault. Merci. Merci. Merci.